C'est un projet global parce qu'il prend en compte un très grand nombre d'aspects de la vie du territoire. Il s'intéresse au futur de la vie courante, c'est-à-dire quelles énergies demain pour les gens du territoire. Que pèse un territoire comme le Menet, qui représente 0,3 pour 1 000 de la surface nationale, plus une population encore plus faible ? Que pèsera-t-il face aux conflits pour le pétrole ? Ou déjà aujourd'hui, que pèse-t-il quand il faut délester parce que le réseau EDF ne fournit plus ? Donc soit on accepte d'être un territoire qui subit, soit on se dit qu'on a peut-être les moyens de mieux faire et d'assurer un petit peu, alors on dit une autonomie, ça déplaît, mais on essaye d'assurer une certaine indépendance dans nos choix de gestion quotidien. Et l'idée donc est venue, alors c'est une idée qui n'est pas très originale, c'est une idée qu'on a prise notamment chez les Autrichiens à Guissing, qui eux l'affichent beaucoup plus fortement, qui est de dire « nous avons une ressource qui nous permet de nous en sortir, il n'y a pas de raison qu'on la laisse filer, qu'on ne l'utilise pas ou qu'on la laisse filer à l'extérieur dans un système d'exploitation, on va dire, néocolonial. » Alors, greffer là-dessus, donc ça c'est un aspect énergétique, l'énergie étant quand même le sang de la vie en commun. Et donc ce greffer là-dessus, immédiatement, tout un aspect économique, puisque en fait l'exploitation de l'énergie génère tout un ensemble d'activités économiques. D'une part, donc, activités économiques de production, et ensuite une activité économique liée aux expertises qu'on peut développer, acquérir sur un territoire, dans ces domaines-là. Et enfin, troisièmement, une troisième conséquence par effet de rebond, qui est que comme on est sur un territoire qui sera sécurisé sur le plan de l'énergie, il y a des gens qui viendront s'installer là. Et c'est notamment un des enjeux que nous avons avec Carmenet, par exemple, de les amener à considérer qu'ils font bien d'être là, parce que là, ils ont leur énergie. Carmenet, par exemple,